Ça m'a fait marrer de voir le poste d'Avrinka parce qu'il y a plusieurs fois où j'ai vu des trucs dans ce genre là ou genre sur les conditions des tournois et tout et souvent j'ai pris l'habitude juste de commenter en disant ouais c'est juste une situation normale avec laquelle on deal tous les jours dans des tournois plus petits quoi. Je me rappelle une fois que Sabalenka avait parlé je crois que c'était pendant les WTF Finals ou un truc comme ça que ça avait été scandaleux qu'elle n'ait pas pu s'entraîner une seule fois sur le court central avant de jouer son match etc et pareil j'avais répondu ouais c'est juste un jour normal dans un tournoi quand t'es pas top 10 ou top 20 quoi tu vois c'est un truc de base. Ma joueuse par exemple en plus c'était marrant c'était Sabalenka mais du coup ma joueuse à Wimbledon l'année dernière elle joue Sabalenka sur le central sur le premier sur le premier jour au premier tour et en fait on n'a pas eu le droit de s'entraîner sur le central impossible nous le seul truc on a eu droit c'est d'aller jeter un oeil au central on n'a même pas eu le droit de rentrer sur le court on n'a même pas eu le droit de poser les pieds sur la sur l'herbe on a juste le droit d'avoir accès au gradin tu vois à quel point c'est grand etc etc et pendant ce temps-là tu avais les Sabalenka sur la tech machin elles avaient des créneaux de trois heures par jour sur le central tu vois c'est marrant que c'est plutôt ironique quoi je trouve parce que nous ça fait je sais pas ça fait six semaines qu'on se tape des balles de merde tous les jours et que et que voilà le sujet est grand et vaste parce que t'as pas que le sujet de la qualité des balles mais t'as aussi le je sais c'est beaucoup le changement des balles qui fait qui fait problème souvent sur le circuit et c'est vrai que cette année ça a l'air d'être un peu plus récurrent que les autres années je trouve c'est pas question en fait le problème c'est pas forcément que les balles s'usent rapidement c'est à quel à quel degré tu peux changer tes balles au final même si elle est dégradée au bout de trois minutes à la limite si ta balle illimitée tu t'en fous un peu tu chantes les balles tout le temps mois dernier on était en Inde on a fait un WTA 125 en Inde hallucinant quoi on joue avec des balles n'existe même pas on sait pas où sortent ces balles les balles elles avaient un nom qui n'existait pas on a regardé sur internet ce que ça valait ou tu vois comment 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 ces balles là étaient créés et tout on s'est rendu compte que les balles tu pouvais pas les acheter sur le marché tu pouvais que les acheter sur Aliexpress on parle d'un 125 000 $ WTA quoi t'as des meurts du top 100 qui jouent et même s'ils n'étaient pas que du top 100 à un moment donné ça mérite quand même un minimum de sérieux et juste parce qu'en gros elles avaient le label approuvé par l'ITF boum voilà la question c'est comment tu obtiens le label au final parce que les balles étaient catastrophiques pour Havre toutes les nanas se sont démontées l'épaule tu vois c'est mais c'est genre c'est là c'est je dirais pas c'est le quotidien mais presque si t'es pas dans les grands chaînes etc maintenant tout le monde a l'habitude de dès qu'il y a un pet travers on poste on envoie on insulte tu vois on se plaint etc etc mais j'ai quand même l'impression que ça date pas d'hier quoi moi je pense que toute façon à mon échec je peux rien changer c'est parce que j'ai poussé un coup de gueule ça va changer quelque chose quand bien même on aurait une espèce de de conseil des coachs on n'a pas trop de pouvoir au final et puis à limite c'est pas le problème c'est les joueurs tu vois à limite le bien-être des coachs parce que les coachs ont à dire ils s'en foutent un peu je l'imagine donc au final il ya que les joueurs qui ont un peu de poids quoi maintenant il faudrait une vraie enquête et comme c'est quand même très très politique la wta la pp ainsi de suite l'enquête elle n'aboutira rien au final il sortirait bien le résultat qu'ils voudraient la vérité c'est que tu as quand même un nombre de joueuses en tout cas moi je parle pas de wta parce que j'entraîne une fille et un nombre de joueuses depuis un an six mois qui sont qui sont blessés au coude à l'épaule au poignet etc c'est hallucinant ça tombe comme des feuilles toutes les semaines quoi toutes les semaines tu change de balle ils sont même pas ils sont même pas capables dans le calendrier de dire on par exemple moi je dis n'importe quoi la tournée en chine bon bah c'est que des denlop allez hop tourner en chine sponsorisé par denlop on n'en parle plus et comme ça tu as au moins pendant trois à six huit semaines tu as quand même une tu vois une une comment dire une régularité sur les balles et tu peux au moins te dire ok je me fais à ces balles là parce que pendant deux mois je vais jouer avec ça sauf que même ça c'est impossible parce que tout fonctionne individuellement tout fonctionne chacun de son côté chaque tournoi il démerde avec ses partenaires avec ses trucs avec ses avec ses accords ses tarifs et ainsi de suite donc en fait c'est chacun mais les balles qui veut la semaine qu'il veut et du coup tu peux faire huit semaines de tournoi avoir huit balles différentes fois en fait je pense qu'il faut que ça vienne de tout en haut faut que ça soit wta ou itf faut qu'il y ait une espèce de règle ou quitte à faire tourner les partenariats au sein des marques pour éviter qu'il y ait un monopole qui s'installe mais je dis n'importe quoi la tournée asiatique ok en 2024 c'est denlop en 2025 ça sera wilson en 2026 ça sera ed et que partout à chaque tournée un peu comme ça tu vois ça s'enchaîne et que ça tourne j'ai l'impression que tout le monde s'encaire un peu quoi et il ya aussi un traitement de faveur qui se ressent un peu grave c'est même plus du traitement de faveur ça devient grotesque tu vois la situation je t'ai dit où tu n'as même pas le droit une nana comme la mienne alors à l'époque elle était encore dans les temps tu n'as même pas le droit de t'entraîner je ne sais pas ne serait-ce que 30 minutes a été fait sur le central quoi tu n'as jamais joué de ta vie tu vas jouer la numéro un mondial qui joue là-bas trois heures par jour je sais pas n'importe quel dans n'importe quel sport tu as le droit je sais pas au volleyball tu vas dans le gymnase quoi tu as le droit d'entrer dans le gymnase où tu vas jouer ou au moins je sais pas si tu considères que par exemple au football tu fais gaffe à la pelouse par exemple donc tu vas pas piétiner la pelouse pendant une semaine avant le match vous a quand même dit pas le droit d'aller sur le central parce que on n'a pas le droit d'abîmer la pelouse ok d'accord mais dans ce cas là pourquoi pourquoi tous les autres y ont accès trois heures par jour l'année dernière il y a eu pas mal de plaintes là dessus sur bas au sein des joueurs des coachs des équipes quoi et sur c'est sûr un peu ces différences de traitement et de conditions en fait ça concerne beaucoup les conscients d'entraînement je donne des détails comme ça un peu à la volée mais c'était genre voilà on n'a pas le droit de réserver plus de deux fois sur le site de match pas aller au site d'entraînement plus d'une fois par jour pardon pas le droit de réserver avant je dis n'importe quoi avant 18 heures pour réserver pour le lendemain et du coup tu arrivais à 18h30 tu rendais compte que le lendemain tu avais déjà les top jours qu'elle a pu booker t'avais plein d'espèces de passe droit comme ça qui compte plus trop lieu d'être c'est genre ah bah ouais mais elle c'est une ancienne vainqueur du tournoi de il ya douze ans donc en fait elle a un privilège qu'elle a droit d'utiliser tel terrain et pas toi tu avais un espèce de truc comme ça tu avais 10 15 passe droit qui avait ni que ni tête et comme ça gueulait ça gueulait ça gueulait ils ont quand même fait une espèce de réforme en comment dire en ouais en réformant un peu les règles et les les passe droits maintenant au quotidien tu sais même pas trop si c'est vraiment qui c'est vraiment respecté ou pas quoi je te parle des wta donc vraiment des gros des gros événements à partir de 250 tu vois 500 et 1000 et jusqu'au grand chelais moi il n'y a rien qui est équitable rien qui est rien qui est faire quoi ce qui serait logique c'est que ça soit pareil pour tout le monde quoi que ça bala nk le coach il doit aussi faire la queue pour pour avoir son terrain ah bah non là tu as plus le central de dispo tu as le cours deux ou trois bon bah ok voilà terminé et comme tout le monde en fait c'est soit on repart à la base comme ça ou alors éventuellement ce qui peut être aussi logique c'est de dire bah disons que tu as le tableau qui est sorti tu as la planification du lendemain qui est sorti tu vois ou dans deux jours et par exemple tous les joueurs qui jouent sur le central et ben ils ont un droit d'avoir un accès à un entraînement de je sais pas moi une heure une heure et demie peu importe mais un créneau est fini à l'avance où ils ont le droit d'aller jouer s'entraîner sur le créneau sur le cours où ils ont match le le prochain match tu vois c'est logique en fait c'est pas quand même pas très sorcier de se démerder pour ça quoi c'est bon